Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique du titre Rally. Rally qui est donc un acteur bien connu, qui est une holding de société liée à la grande distribution qui regroupe notamment Casino ou d'autres marques comme Monoprix, Franprix et LeaderPrice. Nous avons une configuration technique ici en unité de temps hebdomadaire qui est baissière. Depuis cette zone de point haut ici que nous avons eu en 2014-2015, le titre évolue dans une dynamique baissière liée ici par plusieurs zones de point haut significatives qui définissent une résistance oblique de tendance. Ce que nous pouvons constater déjà, c'est que les points bas ici offrent un peu moins de volatilité par rapport aux précédentes zones de point haut, puisque nous avons beaucoup moins ici d'amplitude. entre cette résistance et ce point bas qu'avec cette zone ici. D'un point de vue un peu plus court terme, nous avons eu ici un double contact sur la zone des 8,62€ qui, suite à la cassure ici de cette zone des 11,41€, définit un double bottom d'un point de vue hebdomadaire. Si nous nous rapprochons ici et que nous définissons maintenant une vue journalière, on peut bien constater ici les deux tests qui ont eu lieu sur cette zone de support majeur des 8,62€ et la rupture ici des 11,41€ qui était précédemment un support selon cette dynamique. Ce que nous pouvons constater aussi, c'est que la configuration court terme nous donne donc par rapport aux derniers contacts avec la zone des 8,62€, une dynamique assez forte qui revient ici au voisinage de la résistance oblique qui définit la tendance moyen terme. Suite à ce point haut, on revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avec un contact ici sur la séance d'hier qui se poursuit ici par un rebond technique assez fort dans le sillage du reste des marchés européens pour ce jour. Si on regarde les indicateurs techniques, nous avons une configuration là aussi qui marquerait peut-être un signal de fin de consolidation puisque le MACD ici qui nous donnait une divergence plutôt baissière puisque nous avons ici une succession de points hauts alors que cet indicateur ne nous le montre pas. et bien nous avions donc une phase de consolidation qui avait fait passer ici les histogrammes dans la partie inférieure de la zone d'évolution mais l'histogramme de la bougie actuelle qui reste donc à confirmer en clôture et bien se plaiderait plutôt pour un retournement haussier. Le RSI est quant à lui toujours dans une dynamique de sortie de sa zone de surachat ce qui nous confirme plutôt le signal de consolidation. Alors par rapport à cette configuration technique, ce qu'il est aussi possible de faire c'est de tracer les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité de cette dynamique haussière. Ce que nous pouvons constater, c'est que les cours ici sont venus tester le retracement à 23,6% de Fibonacci. Cette zone ici, après avoir été support, s'était posée en tant que résistance ici sur ces trois bougies. On est venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle et on repasse de manière assez rapide au-dessus de la zone de retracement à 23,6%. Donc il s'agit actuellement d'une phase de consolidation qui ne remet pas du tout en cause la dynamique qui s'est développée ici ces dernières semaines. Qui plus est, avec ce contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, le titre est sorti d'un point de vue technique d'une configuration de surachat qui lui permet d'aborder une approche ici de la bande de Bollinger supérieure et de la résistance oblique de tendance moyen terme avec beaucoup moins de configuration d'excès, ce qui serait beaucoup plus favorable à une éventuelle cassure de cette résistance. Si nous revenons ici sur la vue hebdomadaire, pour constater qu'en cas de cassure ici de cette résistance oblique, il y aurait un signal de sortie de cette dynamique qui pourrait signer un signal de réorientation haussière de la dynamique moyen terme. Donc comment éventuellement profiter ou tirer parti de cette configuration selon votre conviction de trading ? Alors je précise tout d'abord que ce titre est en configuration long only, donc on ne peut initier une position qu'à l'achat sur ce titre. Toutefois, une conviction baissière pourrait être utilisée pour des investisseurs qui sont déjà en position à l'achat sur ce titre rallye. Donc si vous avez une conviction plutôt haussière de ce titre de possibilité, soit vous avez acheté ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle pour jouer ici la consolidation et un possible retour sur cette zone ici de résistance oblique, auquel cas si vous avez déjà acheté, eh bien le retour éventuel sur cette zone pourrait vous faire bénéficier d'une possibilité de stop ici au break-even, ou notamment si on atteint ici la zone de 12.96, qui est le point haut significatif qui avait été atteint sur cette séance du 6 mars. Soit vous n'êtes pas encore acheteur et vous pouvez éventuellement profiter d'une rupture haussière ici de cette résistance oblique pour jouer la réorientation de la dynamique moyen terme pour une tendance qui se neutraliserait, voire même qui pourrait devenir haussière. Si vous avez une opinion plutôt vendeuse et que vous êtes donc en possession de titres rallye, vous pouvez profiter d'un éventuel retour ici sur la zone des 13 euros, zone de point haut significatif et proche ici de la résistance, eh bien pour solder ces titres si vous avez une opinion plutôt de retour ici à ce mouvement. Et en cas de cassure ici des 11.60, eh bien la configuration baissière serait confirmée puisque nous aurions une possibilité ici de double toque. Mais la conviction est plutôt haussière sur ce titre. Voilà, je rappelle qu'une analyse technique, et notamment celle-ci, ne consiste en aucun cas à une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, cette analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre avant une éventuelle prise de position. Voilà donc pour cette analyse technique action, passez de bons trades et à très bientôt sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada